C'était l'un des premiers grands événements de la Fashion Week de Paris cette semaine, après le défilé Dior, si est-il celui d'Yves Saint Laurent qui a attiré de nombreuses célébrités dans la capitale. Et si les habitués des fronts hauts comme Virginie et Fira, Catherine de Neuve ou Charlotte Gainsbourg ont marqué les esprits, si est-il la jeunesse qui a véritablement attiré tous les regards, plusieurs fils et filles d'eux étaient en effet sur le tapis rouge. Et parmi eux, un duo de sœurs absolument splendides, Mathilde et Valentina Pinault avaient sorti le grand jeu. A 21 et 15 ans, les deux filles de l'homme d'affaires François-Henri Pinault faisaient leur première sortie toutes les deux et avaient choisi des looks accordés. Toutes les deux étaient en effet vêtues de robe claire, grise pour l'aîné et dorée pour la cadette. Celle-ci a particulièrement marqué, avec ses longs cheveux blonds et son maquillage très appuyé. L'aîné, quant à elle, s'est amusé à poser avec sa belle-mère, l'actrice américaine Salma Yek. Autre enfant de star, plutôt rare dans ce genre d'exercice, le jeune Rocco Richie, 22 ans, n'est pas passé inaperçu avec ses lunettes colorées. Fils de la star légendaire Madonna et du réalisateur Guy Richie, celui-ci vivait là l'une de ses premières apparitions sur tapis rouge, lui qui a longtemps été très protégé par ses parents comme ses quatre sœurs, Lourdes, 26 ans, Merci, 17 ans, et Esther Estella, 9 ans, et son frère David, 17 ans. Lila Grasmos, sosie de sa maman deux autres jeunes femmes, bien plus habituées à ce genre d'exercice, avaient également fait le déplacement dans la capitale, Zoé Kravitz, 34 à Tosgonde, actrice depuis de nombreuses années, a fait sensation avec son pantalon en cuir. Fan de mode, la jeune femme est cependant venue en solo, sans son compagnon Channing Tatum, probablement restée aux Etats-Unis. Absolument superbe, Lila Grasmosak a également fait une apparition remarquée. Il faut dire que la jeune fille, qui a fêté ses 20 ans en septembre dernier, est le portrait craché de sa célèbre maman Kate Moss, légende du monde de la mode. Et s'apprête sans doute à marcher dans ses pas, depuis 2020, elle enchaîne les défilés. Et l'un des derniers en date, c'était en mars 2022, pour la Fashion Week parisienne. La boucle est bouclée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada